Tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par l'Institut de l'économie positive, quatrième ou cinquième, je ne sais plus, on a le plaisir de vous retrouver toutes les semaines pour débattre et discuter tous ensemble de l'après-crise. Alors aujourd'hui avec nous Bertrand Badré, merci beaucoup Bertrand, vous êtes ancien directeur général de la Banque mondiale, après une grande carrière de la finance, et à ce titre vous avez participé au G7, au G20 et aux travaux du Financial Stability Board. Vous êtes également fondateur du fonds d'investissement Blue Like an Orange. Vous êtes à Washington, merci beaucoup Bertrand de participer cet après-midi avec nous à ce webinaire pour discuter d'un monde positif après le Covid. L'Institut de l'économie positive aime bien prendre des titres comme ça qui sont presque provocateurs, je dirais. Et on parle précisément aujourd'hui de quelles réformes des organisations internationales pour une coopération mondiale, renforcées, un vrai enjeu à la suite de cette crise, on s'en rend compte en ce moment. Bonjour Bertrand, merci. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Alors, je le reprécise pour tous ceux qui nous rejoignent sur ce webinaire, c'est aussi votre webinaire, vous posez vos questions, Bertrand y répond pendant la petite heure qu'il nous consacre. Donc n'hésitez pas, on débat ensemble, c'est votre webinaire, même si je m'autorise à regarder la première question et à vous la poser Bertrand. Donc cette épidémie de Covid-19 que nous traversons, que nous habitons tous de plein fou en ce moment, elle a replacé les enjeux de santé au cœur des réflexions. Elle n'est pas terminée cette crise, mais on a déjà envie de vous demander quelles conclusions vous tirez de la gestion de la crise dans le monde. Écoutez, elle a eu un paradoxe, c'est que c'est une crise qui est par construction mondiale, le virus ne connaît pas de frontières, comme on l'a vu, on l'a cru au début que ce serait un virus chinois, le président Trump l'a dit assez longtemps d'ailleurs, et face à cette crise mondiale, les réponses ont été assez largement nationales. C'est un paradoxe extrêmement fort, et dans la durée ça se confirme malheureusement. Alors on a vu les tensions en Europe qui, cas à cas, retrouvent à peu près ses esprits, mais au niveau mondial, le geste le plus marquant a été le retrait des États-Unis, du financement de l'OMS pour 90 jours. On a une crise sanitaire et la décision américaine est de se retirer. Donc on voit bien qu'il y a un problème dans le système. On voit que la France essaye sans succès pour l'instant de réunir le Conseil de sécurité des Nations Unies, les cinq membres permanents au niveau des chefs d'État, pour essayer d'avoir une vision positive de ce qu'on peut faire de tous les conflits dont on ne parle plus, parce qu'ils sont écrasés par l'actualité du Covid. Que ce soit la Libye, le Yémen, la Syrie, etc. Là aussi, pas de succès. Et on voit que le G20, pressé de toutes parts d'agir, a finalement accouché d'une décision qui est une suspension du service de la dette des pays les plus pauvres, donc un engagement d'une quinzaine de milliards de dollars pour les pays les plus pauvres, de la communauté des 20 pays les plus importants de la planète, alors qu'eux-mêmes, collectivement, dépensent 8 ou 10 000 milliards d'or pour leur propre santé. Donc, on voit bien que le système ne répond pas à l'urgence de la crise. Alors, c'est vrai sur la question sanitaire, mais on voit bien les tensions sur les sujets commerciaux, par exemple, où on a un protectionniste qui s'est développé sur les biens sanitaires, par exemple. On voit bien sur toute une série de sujets où le réflexe a été un réflexe national, je ne vais pas dire nationaliste, mais en tout cas national et égoïste. Et cette dynamique de repli, qui est finalement celle des pays qu'on constate, que vous décrivez, est-ce qu'elle va impliquer une réforme des organisations internationales ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elles sont désuètes, qu'elles sont inefficaces ? Quel est votre point de vue là-dessus ? On peut dire tout ça, et en même temps, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, si on devait réinventer, on devait réinventer quelque chose qui ressemblerait à ça. On n'est pas capable aujourd'hui, en l'absence de dynamique internationale, de recréer le système. Ce système, il a émergé des différentes crises auxquelles on a été confrontés ces dernières années. Vous avez cité le Financial Stability Board, qui est un bébé de la crise financière de 2008-2009. Le G7, qui était avant un G8, ou avant un G6 ou un G5, c'est le bébé de la crise des années 70 du choc pétrolier. Le G20, c'était le bébé de la crise asiatique transformée avec la crise financière. Bretton Woods, le Fonds monétaire de la Banque mondiale, comme les Nations Unies, c'est le bébé de la Seconde Guerre mondiale. À chaque fois, on voit bien que ce système a progressé par chaos successifs. La question, est-ce que cette crise sera-t-elle qu'on aura envie de, non seulement, gagner la guerre tout de suite, donc se sortir de la crise sanitaire, et en même temps, trouver les outils de la paix ? Et c'est ça qu'il faut absolument travailler, parce qu'on voit bien que cette crise, elle a posé toutes les questions que j'ai dites, cette tension sur le système international, qui est doublée de cette collision attendue. Alors, je ne sais pas si elle va se passer ou pas, mais tout le monde regarde avec anxiété entre la Chine et les États-Unis, les questions européennes. Donc, on a tous envie de sortir par le haut, la question, c'est quelle est la baguette magique qui nous fait sortir par le haut ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'assoit ? Qu'est-ce qui fait qu'en 2008-2009, deux hauts murs, les pays du G20, ont créé un certain nombre d'outils qui nous ont permis de survivre jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'en 1944-1945, les Américains, par altruisme et par intérêt bien compris, ont poussé la création du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, puis les Nations Unies et au plan Marshall ? Donc, à un moment donné, il faut un moteur, il faut un leader. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de leader évident. Et du coup, cette baguette magique, selon vous, à quoi elle pourrait, elle devrait ressembler ? En fait, si on poursuit l'analogie, il faudrait trouver, après on peut réfléchir au comment, qui est la partie la plus difficile. L'analogie, quand je comparais la crise qu'on vit à soit une grave crise financière, soit une guerre, c'est gagner la paix. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait derrière pour que la paix ne soit vraiment plus jamais sans ? Et en fait, pas une paix comme le traité de Versailles, qui était en fait focalisée sur qui sont les coupables et qui va payer, mais une paix plutôt 1944-1945, où on définit un système international de coopération, plutôt les États-Unis, aussi par intérêt, mais aussi par générosité, mettent en place le plan Marshall, poussent à la construction européenne, développent les accords pour libérer le commerce, etc. Donc, est-ce qu'on va trouver les moyens dans la communauté internationale d'avoir une masse critique de gens prêts à aller dans cette direction ? Pour moi, c'est un enjeu majeur des 18 mois, deux prochaines années. Et c'est là qu'il faut qu'en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, enfin, toutes nos casquettes, on pousse en disant, nous, on veut ça. Et c'est difficile. C'est vrai que je suis un naturel optimiste, un naturel positif, pour reprendre les termes qui nous sont chers aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on regarde les forces en présence dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas très simple de dessiner le chemin. Bon, vous voulez rester optimiste, mais quand même, on se rend bien compte de l'ampleur de la tâche. J'ai envie de vous poser une question qui est... Est-ce qu'elle peut apparaître sauvrenue ? Est-ce qu'il faut balayer toutes ces organisations internationales ? Vous disiez, elles progressent par petites touches. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout balayer et les repenser ? Alors, quand je dis ça, ça m'est arrivé de dire qu'il faut faire la révolution. Mais j'en ai dit, ça c'est bien les Français. Ils font la révolution française, ils coupent les têtes. Oui, exactement. Ils font la déclaration des droits de l'homme, ils changent tout et ils repartent de l'avant. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. On est 7 milliards d'êtres humains, on le voit avec des systèmes de plus en plus divers, des perspectives de plus en plus différentes. Donc, l'idée de se dire qu'il y aura un grand soir dans l'international, ça n'existe pas. Comme je le disais tout à l'heure, des organisations qui sont en place, elles existent, il faut les faire fonctionner. C'est ce que j'avais essayé de faire à l'avance mondiale en faisant un certain nombre de réformes importantes. On ne va pas réinventer les Nations Unies. Il faut les faire fonctionner. On ne va pas réinventer l'FMI, etc. Ce qu'il faut, c'est... Ou l'Europe. Les idées, elles sont sur la table. Ce qu'il faut maintenant, c'est se concentrer sur comment est-ce qu'on les fait travailler mieux, plus efficacement, plus en lien avec la société civile, plus en lien avec le secteur privé, de manière plus efficace, etc. Alors, c'est évidemment beaucoup plus difficile à dire qu'à faire. Je l'ai vu dans mon expérience pratique à la Banque mondiale, c'est très compliqué parce que vous êtes en face de 190 États qui sont tous d'accord sur les grands principes et puis quand on rentre dans le déplay, c'est compliqué. Et le monde va être compliqué comme ça. Et alors, c'est pour ça, je disais souvent que quand je présidais le conseil d'administration de la Banque mondiale, il y avait une partie de mon cerveau qui s'enthousiasmait et l'autre qui s'énervait. La partie qui s'énervait disait, bon, ok, je vais encore passer trois heures en réunion où je vais entendre les 25 meilleurs m'expliquer qu'il faut faire plus pour ça, moins pour ci, etc. Des conversations un peu longues et souvent se répétant d'une session à l'autre. Et en même temps, je me disais, et c'est ça qui m'excitait, je me disais, on a quand même trouvé un système dans le monde où 190 États sont capables, semaine après semaine, de mobiliser de l'argent pour faire des choses positives. Donc voilà, c'est le prix à payer, c'est que je sois un peu énervé, ce n'est pas très cher payé pour qu'on avance. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment maintenir cette flamme, mais probablement la revisiter à l'autre de tout ce qu'on a vécu. Alors la revisiter, ça veut dire à la fois la revisiter probablement dans les outils qu'on utilise. Après, c'est un système qui paradoxalement est encore assez refermé sur lui-même. Donc il faut qu'il s'engage davantage avec la société civile, avec les... Justement, et là je vous coupe, on a une question de Johanna Kahn qui correspond vraiment à ce que vous dites. Ces institutions ne sont-elles pas trop éloignées du quotidien des citoyens qui pourraient les considérer comme élitistes et leur accorder de moins en moins de crédit ? Est-il possible de rendre local des institutions globales ? Est-ce que c'est possible ça ? En théorie, mais c'est un peu le même problème que l'Europe. Quand ça va bien, on dit que c'est grâce à la France, quand ça va bien, on dit que c'est la faute de Bruxelles. C'est Paris. Donc à un moment donné, il faut que tout le monde assume cette chaîne. Il ne faut pas que ce système-là soit considéré comme à côté et en gros, on s'en sert quand on a besoin et quand ça ne marche pas, ce n'est pas nous. Donc il y a effectivement cette question de réenraciner le système dans les préoccupations des gens. Ça, c'est très important. Il y a une autre question qui est très difficile, surtout pour nous, Européens et pour nous, Français, qui est que ce système, il a quand même été assez largement structuré après la Seconde Guerre mondiale, même après les différentes crises financières et donc reste encore assez largement dominé par ce qu'on appelle l'Occident. On peut savoir si avec le fossé transatlantique qui s'élargit en ce moment, l'Occident est toujours une valeur qui a du sens. En tout cas, on voit bien qu'il a été modelé pour nous et c'est vrai que les pays européens ont dans le système une surreprésentation. Alors, je suis très content comme Français qu'on ait un siège au Conseil du Sécurité des Nations Unies. Je suis très content comme Français qu'on ait un siège permanent tout seul au FMI et à la Banque mondiale, etc. Qu'on ait eu longtemps la direction générale du FMI, que ce soit un Européen qui a la direction générale du FMI, qu'on ait un Portugais à la tête des Nations Unies. Tout ça est formidable. Mais il faut voir que quand vous placez du côté indien au chinois, vous pouvez avoir quelques hésitations. Et puis, vous avez la question américaine qui est vraiment c'est l'éléphant dans la pièce, si je peux dire, parce que l'éléphant est le symbole du Parti républicain, mais aussi, qui est que les Américains qui ont largement conçu le système, porté le système, financé, on le voit bien avec l'OMS le système, aujourd'hui disent, en tout cas le président dit, tout ça nous coûte plus cher que ça nous rapporte. Donc, on voit bien que tout ça n'est pas stable. Donc, la question, c'est est-ce qu'on est capable collectivement de réparer ce système et de le rendre plus positif ou est-ce qu'on prend le risque de voir un système alternatif émerger sous leadership chinois pour être extrêmement provocateur. Très bien. On continue à discuter avec vous qui nous rejoignez de plus en plus nombreux sur ce webinaire organisé par l'Institut de l'économie positive. Nous sommes toujours avec Bertrand Badré qui nous fait la gentillesse d'être avec nous depuis Washington. N'hésitez pas à poser vos questions. Ce webinaire est aussi le vôtre. Alors, on continue. La crise sanitaire s'accompagne avec l'arrêt de l'économie. d'une crise économique majeure, mondiale, sans précédent. Le rôle des institutions financières mondiales dans tout ça, est-ce qu'elles doivent revoir leur modèle de fonctionnement ? Est-ce qu'elles doivent l'adapter pour ce que l'on disait tout à l'heure ? Voilà, les institutions financières dans ce contexte. Alors, deux points pour moi. Un, elles doivent avoir des moyens financiers dimensionnés à la taille de la crise. On n'en prend que modérément le chemin. Donc, aujourd'hui, la capacité d'action de toutes ces organisations à l'échelle de ce que nous faisons face reste extrêmement limitée. Le FMI, on parle de 750 ou 1 000 milliards. Évidemment, dans l'absolu, 1 000 milliards, c'est une grosse somme. mais on parle de l'ensemble de la planète. Quand la réserve fédérale elle-même a déjà mis 2 000 ou 3 000 milliards, le Congrès américain a voté 3 000 milliards, les Français, je ne sais plus, je perds un peu le fil, la BCE, 750 milliards, on parle de 1 500 milliards. Donc, le FMI tout seul, 1 000 milliards. La Banque mondiale avait dit qu'elle est mobilisée 150 milliards. Les autres petites banques, les plus petites banques de développement, c'est proportionnellement. tous ensemble, ils n'ont pas assez de ressources. Donc, ça, c'est un premier point. Je pense qu'il y a une question de ressources. La deuxième question, c'est que ces ressources, elles ne sont pas suffisantes si vous n'êtes pas capable de les employer correctement. Et ça, c'est la question que vous posez. Ça, c'était le convoi qui a été mien quand j'étais en responsabilité. C'est de faire en sorte que ces organisations soient autant des organisations de financement que des organisations de mobilisation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la mobilisation ? C'est une capacité à entraîner l'épargne mondiale de faire en sorte que les gens se sentent confortables d'aller en Afrique, en Amérique latine ou en Asie du Sud. Et là, c'est une question de culture, d'état d'esprit, d'outils, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez fait. Ça, c'est pour moi un sujet majeur. J'ai récemment passé des discussions avec un centre d'organisations de développement. Elles font le boulot. Donc, elles vont déployer les choses, mais je pense que ça va prendre toujours un peu plus de temps que nécessaire. Mais surtout, il faut aller au-delà et de manière très volontaire dire, ben voilà, moi, quand je me dis 1, je veux pouvoir entraîner 5, 6, 10 du secteur privé de manière confortable. Et donc, ça veut dire vraiment changer sa manière d'opérer. On a une épargne mondiale qui est gigantesque. Elle n'est pas très bien malouée. Alors, on est content de pouvoir emprunter à zéro chez nous, mais on a des besoins qui sont très importants. On le voit bien, un des sujets avec l'Afrique aujourd'hui, il y a une part de nous qui dit ça, c'est pour des raisons morales, il faut qu'on aide l'Afrique, etc. Il y a une part qui est très égoïste. Si on a une Afrique qui s'effondre pour des raisons sanitaires, climatiques ou économiques à nos frontières, je pense que la crise des réfugiés de 2015 aurait été un apéritif. Donc là aussi, il faut être capable de profondément transformer ces modes de pensée. Et c'est difficile parce qu'on fait assez peu ça. Et on est dans un système où la confiance, je parle de manière très macro, mais on le voit à tous les niveaux, entre acteurs privés et acteurs publics est faible. Les acteurs privés ont tendance à avoir des acteurs publics, des gens, un peu ce que vous disiez, un peu lents, un peu bureaucratiques, pas très ouverts, parfois corrompus, et donc avancent avec méfiance. Mais les acteurs publics disent pareil, en regardant le privé, en disant, écoutez, ces gens-là sont sympas, ils veulent prendre des profits sans prendre de risques. Donc en gros, ils nous prennent nos garanties et ils se barrent avec le profit. Il y a du vrai dans ça, mais la réalité, elle n'est pas là. Donc il faut qu'on ait de la confiance pour que les gens puissent travailler ensemble. Sinon, on n'y arrivera pas. Je disais déjà avant cette crise où on s'était engagé sur le changement climatique, où on s'était engagé sur le développement durable, que ça n'était pas possible sans une coopération renforcée à grande échelle entre secteur public et secteur public. Là, on a multiplié le problème par deux ou trois. C'est exactement la même question qui se pose. Comment est-ce qu'on peut développer des nouveaux outils, mobiliser les gens de manière, encore une fois, proactive, rapide et en confiance ? C'est un enjeu majeur. Sinon, effectivement, on ne passera pas. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une institution internationale, financière ou autre, d'ailleurs, qui soit le leader de ce mouvement ? Il ne faut pas recréer que l'on passe son temps à recréer des tas de choses. Alors, c'est parfois bien. Parfois, on crée une nouvelle bureaucratie. Je n'ose plus dire qu'ils voyagent dans les avions parce que c'est plus compliqué en ce moment. mais je ne crois pas que ce soit l'idée de recréer quelque chose. Comme je dis, le risque est que ça soit recréé mais pour des mauvaises raisons. Que les Chinois disent que le truc ne marche plus. Ils ont déjà créé AI, AI, Bill et l'EGN Infrastructure Investment Bank dont toute la planète est membre sauf les États-Unis et le Japon. Ils ont fait quelque chose pratiquement prêt à l'emploi. Donc, ça, c'est une mauvaise raison. Mais il faut, effectivement, le leadership, c'est les Nations Unies, c'est les institutions de Bretton Woods. Ça existe. C'est là qu'il faut travailler. Et on oublie toujours, que ces institutions, malheureusement, c'est souvent le cas, on les laisse un peu à elles-mêmes. Je caricature un peu. Mais la Banque mondiale, pour prendre un exemple que je connais bien, il a des actionnaires. Pour prendre une analogie qui peut être plus familière avec les gens qui sont autour de nous. Il a comme actionnaire les États de la planète. La France est actionnaire aux États-Unis, mais aussi les Seychelles, les Comores. Tous ces gens-là sont actionnaires de la Banque mondiale. Donc, c'est aux actionnaires de dire, les gars, on veut que vous changiez. Alors, justement, on a une question de Grisel Meneses qui dit dans quelle mesure est-il possible de contrecarrer les puissants lobbies militaro-industriels au sein des institutions internationales ? Alors, c'est une question un peu parenthèse, mais est-ce que ce n'est pas une question importante, ça ? Je ne vois pas très bien. Moi, je n'ai pas été confronté à ça dans mon expérience. Les lobbies dans les institutions internationales ? Bien sûr qu'il y a des lobbies dans les organisations internationales, comme il y en a au Congrès américain, comme il y en a à l'Assemblée nationale, comme il y en a à Bruxelles. Donc, la réponse est la transparence et le professionnalisme des parlementaires, des équipes, etc. Mon sujet aujourd'hui, c'est plus la faiblesse des actionnaires que la force des lobbies. Si les actionnaires savaient ce qu'ils voulaient, l'organisation se mettrait en ordre de bataille. Dans un système mou, c'est sûr que les intérêts privés ou les intérêts particuliers se faufilent davantage que quand il n'y a pas de faiblesse. Alors, on avait commencé à parler de cette crise économique. Si, moi, je vous pousse jusqu'au bout, vous êtes aujourd'hui dans la peau du patron de la BCE, vous êtes aujourd'hui dans le costume de Christine Lagarde. Qu'est-ce que vous, vous faites, Bertrand Badré ? Plutôt à peu près ce qu'elle fait aujourd'hui. Oui. Alors, ce n'est pas une situation facile parce que la BCE, elle a considérablement évolué en 10 ans. Moi, je me souviens, au début de la crise de 2007-2008, ça a commencé, très précisément, le 9 août 2007, quand la BCE a déclaré injecter 90 milliards de liquidités dans le système. Et je me souviens de questions à l'époque, mais comment ils ont fait ? Ils ont imprimé les billets pendant la nuit. C'est-à-dire que dans l'imaginaire des gens, injecter des liquidités, c'était distribué de l'argent. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et à ce moment-là, le rôle de la BCE a commencé à bouger. Jusque-là, la BCE, c'était essentiellement l'institution qui fixait le niveau de taux d'intérêt en Europe, le taux de refinancement des banques. Et puis le reste, le marché fonctionnait tout seul. Et en fait, ça a été totalement bouleversé depuis le mois d'août 2007. On a repoussé sans cesse les limites de l'action. On est passé des taux à la provision de liquidités sur des durées de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 5 ans, quantité illimitée. Et puis on a mis en place le quantity leasing où la BCE a commencé à racheter des titres obligataires, etc. Donc la BCE aujourd'hui, alors non, elle peut toujours faire plus. Ils ont annoncé la semaine dernière un certain nombre de mesures comme une baisse encore significative des taux d'intérêt, déjà négatif. L'abandon de fait de la clé de répartition entre les États de ce qu'ils pouvaient racheter. Donc voilà, je pense qu'on peut toujours faire un peu plus comme la Réserve fédérale. Parce que ce qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est que les deux banques ont fait en quelques semaines ce qu'elles avaient fait en quelques années la fois précédente. On a quand même appris. Il y a le manuel qu'on a écrit il y a 3 ans, il y a 10 ans, il resserre. On sort et hop, on fait les 15 chapitres d'un coup, on attend 3 mois, on se tend en bras à chaque fois. Donc on peut encore faire plus probablement. Il faut le faire si c'est nécessaire. On peut probablement acheter davantage de titres. Et je pense que Christine Lagarde a dit très clairement la semaine dernière, elle se réserve la possibilité de le faire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de choses à faire. La vraie question en face, c'est de savoir si on trouve les moyens d'une réponse fiscale, budgétaire, coordonnée. Est-ce qu'on trouve un moyen de coordonner l'effort qu'il reste à faire pour reconstruire ? C'est le débat sur est-ce qu'on fait des coronabonds où tout est mutualisé ? Je suis en train de préparer un article pour prendre, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui parce que je ne vais pas finaliser sur d'autres idées. Donc il y a plein d'idées. Mais ce qu'il faut, c'est effectivement ne pas tout laisser reposer sur le poids de la Banque centrale. Parce qu'une des questions qu'il se posera à un moment donné à la Banque centrale, c'est sa légitimité. C'est une institution qui répond devant le Parlement, etc., mais qui est quand même considérée par la population comme un peu technocratique. Donc il faut une réponse politique à côté, à la fois pour des raisons d'efficacité économique, mais aussi pour des raisons, je pense, politiques. Et ça va être un des enjeux... Parce qu'au fond, le système fonctionne tant que les gens ont confiance dans la BCE. Et on ne sait pas mesurer le moment où ça s'arrête. On l'a testé plusieurs fois, rappelez-vous, en 2011-2012, jusqu'à ce que Mario Draghi dise whatever it takes. Je ferai ce qu'il faut pour préserver l'euro. Et à ce moment-là, les anglo-saxons disaient on ne va peut-être pas jouer au poker avec la BCE, la banque est plus grosse chez eux. Est-ce que le whatever it takes qu'on a réutilisé aujourd'hui, va être suffisant ? Donc, la BCE aura son bilan augmenté. Elle va apporter une part très significative des dettes nouvelles émises par les États. Ça ne me paraît pas un problème jusqu'au jour où ça devient un problème. Pas tout de suite, mais un jour. Et notamment, dans le respect qu'on aura de la BCE, est-ce qu'on sera toujours confiant qu'elle sera indépendante, qu'elle prend ses décisions de manière professionnelle, etc. ou est-ce qu'elle sera soumise à la merci politique d'États pas satisfaits ? Et on voit bien les tensions qu'il y avait déjà aux États-Unis entre le président Trump et la Réserve fédérale. Donc, on est dans un jeu qui est très compliqué où il n'y a pas un manuel qui dit à tel niveau, on arrête. C'est un sujet où on pousse et puis je pense que la limite est assez loin, mais la réalité, c'est que je ne sais pas le démontrer. Bon, nous voilà prévenus. Alors, dans ce contexte, de plus en plus de voix s'élèvent pour appeler à une relance qui prenne en compte les enjeux environnementaux, sociaux et environnementaux, avec un risque quand même qui existe d'une reprise de business as usual après cette crise, malgré ces voix qui s'élèvent. Quel peut-être le rôle des instances internationales pour une relance verte, tout simplement ? Alors, je crois que la question que vous posez, elle est centrale. Je crains que ce n'est pas un risque que ça soit comme ça, c'est la ligne de plus grande pente. Oui. C'est-à-dire que naturellement, on va avoir tendance à revenir à avant parce que c'est plus simple de remettre la prise là où elle était, de remettre les systèmes pour y fonctionner, etc. Et que dans l'urgence, faisons comme avant. Et donc, il va falloir du leadership pour dire, attendez, attendez, on va mettre beaucoup d'argent sur la table, on voit que ça n'allait pas et donc, quitte à recommencer, autant qu'on part dans une direction qui soit notamment plus verte, plus équitable, plus de justice sociale, etc. C'est ce que je dis depuis des années. On ne l'a pas vraiment fait la fois précédente. J'aimerais qu'on y arrive cette fois-ci. Mais ça va demander du leadership. Alors là, je pense que les organisations internationales, elles ont un rôle mais qui est délicat parce qu'à la fois, c'est leur job de porter haut et clair ce message, de rappeler les bénéfices d'une transition verte, de rappeler le besoin de justice sociale, de rappeler le besoin d'égalité homme-femme. Il y a quelques messages importants qui sont portés structurellement sur ces organisations parce que c'est leur job. Elles sont payées pour le faire. Il faut qu'elles le fassent. Mais avec, pour revenir à la question que je posais précédemment, une certaine méfiance des populations et des organisations. La méfiance des experts. Donc, l'expert de Washington qui vient vous dire c'est mieux de faire ça, c'est bien qu'il le fasse, mais c'est parfois contre-productif. Et je me souviens à un moment du vote du Brexit, je me disais avec un ami journaliste britannique qui m'avait dit à l'époque une des différences entre les gens qui ont voté Brexit et ceux qui ont voté Remain, c'est que les gens qui votent Remain sont encore majoritairement à accorder du crédit aux experts. Alors que les gens qui ont voté Brexit, il y a moins de 10% qui pensent que les experts ont raison. Donc voilà, on est sur cette ligne où c'est important qu'il reste un endroit où on discute de manière rationnelle de ces questions-là, où on puisse produire des études à l'appui de tout ça. Enfin, de dire mais oui, non, non, l'économie verte, ce n'est pas une lubie, ça a vraiment du sens qu'on puisse dire à un endroit sur la planète qu'il va, quitte à soutenir, je pense que la préoccupation centrale va être l'emploi. Quand on va sortir de cette crise partout, les gens vont être très nerveux et à juste titre pour l'emploi. Mais il faut pouvoir leur dire vaut mieux qu'on vous ait à trouver des emplois qui ont un futur que des emplois qui ont un passé. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et c'est toute la démarche d'ailleurs de l'économie positive. C'est-à-dire mettons-nous plutôt sur les secteurs dont on va avoir besoin au XXIe siècle que sur ceux dont on a moins besoin. Mais ça paraît... Vous dites, Bertrand, c'est aussi simple que ça. Ça ne va pas être simple à dire à ceux de l'emploi du passé. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais ce que je dis, la démonstration sur le papier, elle est facile. Dans la réalité, il faut trouver un discours de conviction et des mécanismes de transition. Mais c'est vrai que d'expliquer, de dire aux gens on va vous remettre dans votre job mais il va disparaître dans deux ans, c'est le problème de dire on va mettre dans un job qui a une chance d'être le job des 20 prochaines années. Et là, ça demande un gros effort de coordination, un gros effort de pédagogie. J'espère qu'on fait autour de... Je n'ose pas dire autour de la table, mais autour de nos ordinateurs, de nos tablettes, de nos téléphones ce matin. Mais c'est fondamental parce que sinon, si on n'est pas capable de faire ça, pour le coup, les difficultés qui préexistaient à cette crise et notamment le fait que le système dans lequel on évoluait n'était pas capable tout seul de faire face à la crise climatique, on l'a vu, n'était pas capable tout seul de faire face à la croissance et inégalité, ça va repartir. Ce n'est pas parce qu'on a une crise sanitaire qui s'est imposée à nous que les problèmes préexistants disparaissent. Et donc, c'est bien la tension à laquelle on va faire face dans un monde qui est infiniment moins coordonné. Alors, un commentaire de Camille Labarte. Les institutions financières internationales n'ont-elles pas un décalage d'échelle ? Aujourd'hui, les porteurs de transition sont plutôt des petites structures d'innovation, de rupture ou d'entrepreneuriat solidaire qui peinent à trouver des fonds d'amorçage et vous avez certainement un avis là-dessus. Oui, alors là aussi, il ne faut pas… Je suis le premier à dire que les organisations ne sont pas parfaites. Il ne faut pas non plus que les préreportés de tous les péchés du monde. Je pense qu'un certain nombre de choses qui se sont faites, on peut prendre l'exemple de la BUI en Europe avec le Fonds européen d'investissement qui a quand même bougé dans cette direction et qui est quand même beaucoup plus visible. Est-ce que c'est parfait ? Non, mais est-ce que ça va dans la bonne direction ? Oui. Les parties privées des banques de développement commencent à bouger, etc. Il faut évidemment aller plus loin. La difficulté, c'est que ces organisations, on a dit tout à l'heure, elles sont centrales, donc c'est compliqué de faire de la capillarité. C'est compliqué d'être à la fois sur les sujets macro et de faire du micro. Et donc, c'est là qu'il faut un relais avec les États, qu'il faut de la représentation locale, qu'il faut engager avec le secteur privé, etc. C'est là qu'il faut retrouver des moyens de travailler qui soient plus proches de ces besoins. C'est sûr que l'innovation, elle vient rarement de ces organisations parce que c'est comme ça. C'est une bureaucratie rarement productive d'innovation. Ça arrive, heureusement. Mais en même temps, c'est elles qui ont les ressources, la capacité à mobiliser les gens autour d'une table, à trouver des fonds, à donner une crédibilité à telle ou telle chose. Alors justement, on a... Les paroles qui ont été faits en amont de COP21 à Paris sur le climat, ils ont quand même été beaucoup faits par les organisations internationales. Oui. Pour revenir à la crédibilité et pour revenir aux experts que vous évoquiez tout à l'heure, une question de Patrice Fondalosa, comment soutenir la crédibilité des experts ? Ça peut paraître naïf comme question, mais finalement, comment on fait ? Exactement. Pour moi, c'est une question qui est absolument centrale parce qu'elle est liée à la question de la confiance. On a, me semble-t-il, avec la crise financière précédente, détruit une partie de la confiance qui faisait tourner nos sociétés. Peut-être certains d'entre vous se souviennent du livre qui m'a beaucoup marqué d'Alain Perfit, la société de confiance. Il explique que nos sociétés démocratiques et avec économie de marché pour fonctionner en besoin de confiance. C'est-à-dire que vous avez besoin d'accorder un certain crédit à ce que vous dit l'autre en permanence, que ce soit votre boulanger, vous ne venez pas questionner la qualité de sa baguette tous les matins en disant, attendez, je vais la vérifier avant de l'acheter. Vous la prenez et puis vous faites confiance et vous faites confiance au fait que la boulanger fait qu'on vit quand même de manière plus efficace que si on doutait de tout. Et je crois qu'en 2007-2008, en vue de ce qui s'est passé, le sentiment, c'est vrai en France dans la plupart des pays, qu'on a aidé les banques, c'est-à-dire dans l'esprit des gens, les riches et les puissants, et pas la population, qu'on l'a fait avec l'argent du contribuable, il y a une espèce de rupture qui fait que je n'ai plus confiance dans ces gens qui ont été capables de faire ça. Et on voit bien que pour bien fonctionner, démocratie et économie de marché ont besoin de cette confiance. Comme on en a moins, ça fonctionne moins bien. Et la confiance, comme chacun sait par expérience, ça ne se décrète pas. Le jour où c'est perdu, il faut beaucoup de temps pour la… C'est vrai dans les relations individuelles, mais c'est vrai dans les relations avec les institutions. Donc, il faut commencer ce travail, le travail de fond, qui est un travail d'humilité, de reconnaître ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, de changer les règles, de donner du confort. Et ça va être difficile parce qu'on a un peu joué. On parlait du climat. Le greenwashing n'est pas un facteur qui redonne confiance pour les experts, par exemple. Mais il y en a plein. Donc, je crois beaucoup que l'intégrité va être une des valeurs fortes en sortie de crise. Est-ce que je fais ce que je dis ? Est-ce que je dis ce que je fais ? Voilà. Donc, je n'ai pas de baguette magique pour les experts, mais je pense que c'est une dimension… Et je pense qu'il y a beaucoup d'experts en ligne aujourd'hui. Il faut tous qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on s'exprime, comment est-ce qu'on écoute, comment on se met à la place des autres. Moi, c'est une des choses qui m'avaient beaucoup marquée à la Banque mondiale. Ces organisations, et c'est vrai de beaucoup de bureaucratie un peu importante, pensent qu'elles savent et que l'autre ne sait pas. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je sais et n'écoute pas. Donc, il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Mais de quoi tu as besoin ? Moi, j'ai vu plusieurs fois des entreprises me dire « Actuellement, c'est formidable. Vous nous proposez tel truc, mais moi, je n'en ai pas besoin. Vous êtes super fiers de me proposer ça, mais ça ne me sert à rien. » En revanche, si vous me proposiez ça qui me sert, et vous ne le faites pas. Donc, voilà. Il faut qu'on rentre dans cette espèce de logique participative qui n'est pas une logique d'arrogance, qui n'est pas une logique de surplomb, mais qui est une logique de « On est ensemble dans le même bateau et on va s'en sortir ensemble. » Mais c'est un travail qui va prendre des années parce qu'on vient de loin. Ce qui va prendre des années aussi, et là, je change un peu de sujet, on va passer aux pays en développement qui sont complètement dans la poursuite de notre discussion et que vous connaissez bien. Quels mécanismes internationaux vous paraissent utiles ou indispensables même pour venir en aide aux pays les moins favorisés ? Est-ce qu'il faut aller vers une annulation des dettes ? Est-ce qu'il faut inventer de nouveaux mécanismes qui limiteraient même les effets de la crise sanitaire et économique ? C'est une question très ouverte sur ce sujet que vous connaissez très bien. C'est une question qui est pour moi, je le disais tout à l'heure en faisant allusion à l'Afrique et l'autre pays qui est central à l'Afrique pour des raisons normales mais aussi pour des raisons d'efficacité et d'égoïsme bien compris. Les pays émergeants en développement aujourd'hui font face à ce que les anglo-saxes appellent le perfect storm. Tout leur tombe dessus en même temps. La crise sanitaire, évidemment, même si de manière intéressante, on ne sait pas si c'est parce que c'est mal mesuré, parce que la population est plus jeune, le climat, etc. Il semble y avoir moins de victimes dans ces pays que dans nos économies avancées. En tout cas, il y a une crise sanitaire, mais surtout, il y a une crise des matières premières. Clairement, les grands pays exportateurs de pétrole, on l'a bien vu, mais pas seulement de pétrole, souffrent immédiatement. Crise économique et la crise économique dans les pays avancés a aussi un écho dans les pays en développement puisqu'il y a beaucoup de migrants qui travaillent dans ces pays renvoyer de l'argent dans leur pays, ce qu'on appelle les transferts des migrants, les remittances en anglais, qui sont en train de baisser de manière très significative. La Banque mondiale exige, je crois, une centaine de milliards de dollars de moins les flux cette année, ce qui est beaucoup à l'échelle de ces pays. On voit bien que tout se concentre. Et puis, par ailleurs, se concentrent aussi les questions sur l'après. Les gens disent, oh là là, mais la mondialisation, on va essayer de rapatrier les choses chez nous, on va refaire de l'agriculture de proximité, on va réduire les supply chains, etc. Ce qui peut avoir un effet sur ces pays-là, qui comptait beaucoup justement sur le commerce extérieur, l'insertion dans les circuits de commercialisation, etc. Donc, on voit bien que tout converge sur ces pays. On voit bien que la tentation, ça ne s'est pas fait en 2007-2008, de réduire l'aide de développement. De manière intéressante, les gens générales ont plutôt été professionnels sur ce sujet pour voir ce qui se passe cette fois-ci. Mais on voit bien qu'il y a une réduction des investissements directs, une réduction des flux de capitaux, une réduction des transferts des migrants, donc un assèchement de tout cet univers. Alors, l'annulation de la dette, on en parle beaucoup, on l'a déjà fait. Moi, j'ai travaillé sur ces questions-là. Ce n'est pas forcément un sujet idiot à moyen terme. Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin d'annulation de dette, ils ont besoin d'argent. Ce n'est pas une annulation de dette, vous avez moins de dette, mais si vous ne pouvez pas en train de la place, ça ne vous donne rien. Donc, ce qu'il faut, c'est de trouver une manière de transférer du cash, du vrai argent pour que ces pays puissent travailler sur leur santé, sur la solidité de leur tissu social, etc. Il nous faut une nouvelle baguette magique. Je disais, en disant que ce n'était pas suffisant, quand le G20 suspend le service de la dette, ça donne 15 000 dollars. C'est vrai que c'est de l'argent qui ne va pas sortir, c'est comme de l'argent qui rentre. Mais je pense qu'il faut aller très au-dedans. Donc, l'annulation de dette, elle se posera d'une certaine manière à moyen terme en sortie de crise, comment on revoit les équilibres et ils sont incapables de réemprunter. L'annulation de dette va leur apporter, si jamais on le fait, ils vont faire des économies sur les intérêts, probablement sur une partie du remboursement du capital. Mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de transférer de la ressource pour faire face à une crise majeure. Ok. Alors, on va prendre un petit peu en vrac les questions qui nous sont posées par tous les gens qui participent cet après-midi avec nous à ce webinaire. Alors, les agences de notation ne peuvent-elles pas accélérer les conditionnalités pour aller vers l'économie positive ? Les agences de notation. Alors, ça, c'est une question qui dépasse pour moi les agences de notation. C'est mon dada, si je puis dire, c'est le livre sur lequel je suis en train de travailler, qui est que si on ne rentre pas dans le détail de ce qui fait la vie quotidienne de la finance et de l'économie, on ne changera pas ni la finance ni l'économie. Qu'est-ce qui fait le détail de cette vie quotidienne ? C'est les normes comptables, c'est les obligations financières, c'est la manière dont on travaille les agences de notation, c'est les modes de rémunération, etc., etc. Tous ces sujets qui excitent en général pas tellement les foules, mais qui sont essentiels. Et donc, je ne focaliserai pas juste sur l'agence de notation, c'est est-ce qu'on est capable de passer d'un modèle qui est plutôt le modèle auquel on évolue aujourd'hui, alors qu'on peut qualifier de néolibéral, qu'on peut qualifier de lié au consensus de Washington, de Friedmania, etc., qui repose fondamentalement sur ce que disait Milton Friedman, mais pas seulement, l'objet de l'entreprise est de faire du profit. Alors, on oublie d'ailleurs qu'il est divisé aussi dans les limites de l'acceptation sociale. On a un peu laissé tomber cette note de bas de page qui pourtant, aujourd'hui, ça rappelle la consommer. Je ne veux pas charger Milton Friedman de tous les péchés de la Terre non plus, mais c'est vrai que ça a un peu cristallisé là-dessus. Derrière, c'est développé pour le secteur privé le catélisme actionnarial, popularisé par Jack Welch, emblématique patron de Général Electric dans les années 90-1990, et sur le plan public, le consensus de Washington. C'était déréglementation, liberté de circulation des capitaux, financiation des économies, etc., qui a eu pas mal de vertus. Il ne faut pas non plus dire que c'était tout mal et on passe de l'ombre à la lumière en permanence. Mais on arrivait aux limites de ce modèle. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on mouge vers ce qu'un prof que j'aime beaucoup à Oxford, Colin Mayer, dit, l'objet de l'entreprise, c'est de trouver des solutions profitables pour la planète et ses habitants. Ce n'est pas dire que le profit, c'est mal. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il faut dire que ce soit un profit qui soit un moyen et pas un profit qui soit une fin en soi. Et à partir de là, vous travaillez sur les agences de notation, etc. Comment est-ce qu'on organise ce système ? C'est très intéressant de voir que les agences de notation sont aussi en train d'évoluer. Alors malheureusement, comme on le sait, ces agences sont américaines. Donc, c'est le rachat en France par Moody's de Vigeo qui a été à l'origine créée par Geneviève Feroz reprise par Nicole Nota qui était une des premières. Alors évidemment, elle ne gagnait pas d'argent mais elle était en très en pointe sur une société de notation extra-financière ou positive. C'était racheté par Moody's. Sam Robeco, une fille de Sam Robeco qui faisait même métier a été racheté par S&P aux Pays-Bas. ISS, qui est une des grandes agences de services aux actionnaires, on le voit dans le débat sur Lagardère par exemple aujourd'hui qui donne des recommandations aux actionnaires, à racheter Oikon en Allemagne. En gros, tout ce que les Européens ont fait depuis des années pour travailler sur ces questions est en train de se faire racheter par les Américains. Ça bon, bien qu'il y ait un sujet. Donc, je pense que le côté positif, c'est que les gens de notation ont compris que c'était une opportunité business donc qu'elle se précipite dessus. Le côté négatif, c'est qu'on est en train de s'en... Voilà, qu'on nous l'enlève. Mais c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut qu'on, comme je le dis souvent, il faut qu'on ouvre le capot, qu'on regarde le moteur avec un tournevis. Sinon, on ne se rendra pas... Merci beaucoup, Bertrand. La question d'après, pour poursuivre un peu dans la main-même, que pensez-vous des crypto-monnaies pour l'après-crise ? Que pensez-vous de l'évolution de celle-ci ? J'adore, je déteste cette question parce que c'est une question sur laquelle j'ai un avis qui change en permanence. Donc, je suis toujours très gêné de partager. Il y a une partie de moi-même qui est très hésitant sur ces crypto-monnaies et sur le risque qu'elles présentent en termes d'absence de contrôle, de trafic, de tout ce que je faisais. Et j'ai été vibronné dans l'éducation, dans la vie professionnelle par l'idée que les banques centrales sont les émetteurs légitimes de monnaies, etc. Et en même temps, je vois bien qu'elles sont révélatrices d'un certain nombre de questions sur ce que c'est qu'une monnaie aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de réponse stable à cette question. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de... Si on prend l'exemple chinois aujourd'hui, où la banque populaire, la banque de Chine, pardon, la banque centrale de Chine est très en pointe et probablement la banque la plus avancée, la banque centrale la plus avancée au monde sur le déploiement d'une monnaie digitale. Donc, il y a les caractéristiques du Bitcoin, sauf que ce sera la monnaie de la Chine. Alors là, il y a deux lectures. Je n'ai pas de conclusion à ce stade. Une lecture qui dit que les Chinois sont très en avance, ont compris l'intérêt stratégique de tout ça et d'une certaine manière, préparent une monnaie internationale qui pourrait, au moment venu, se substituer aux dollars polémiques qui est de dire que la banque de Chine va forcer les Chinois à abandonner toute autre forme de monnaie et donc va pouvoir contrôler de manière précise, immédiate et sans trou dans la raquette tout ce qui se fait avec l'argent chinois en Chine et à l'étranger. Ce sera ma non-conclusion. Votre non-conclusion. Mais ce n'est pas vrai sujet. Alors, on n'en a pas fini en termes de conclusion parce que là, on a une question très intéressante mais vraiment hyper large. L'économie positive organise ce webinaire. Quelle piste positive voyez-vous en sortie de crise ? Alors, non, non, mais les pistes positives, moi, je reste positif. C'est un poste que j'ai fait récemment. Je veux dire, on a toutes les pièces du puzzle. On a refaire le puzzle. On n'a jamais eu autant d'argent. On n'a jamais eu autant d'institutions professionnelles pour gérer cet argent. On n'a jamais eu autant de technologies à notre disposition. On a toutes les institutions internationales, on en a parlé, qui existent. On dit qu'il allait faire marcher. Prenons l'exemple du vaccin. Il y a 100 groupes dans le monde qui travaillent pour chercher un vaccin. Ça n'est jamais arrivé. On est capable de faire tout ça. Maintenant, il faut trouver l'étincelle qui fait qu'à un moment sur la table. Je regardais en réveillant dans les nouvelles qu'une centaine de patrons français ont lancé un appel à une économie durable et sociale. Super. Ça existe. Ce qu'il faut, c'est que ça ne se dissipe pas dans les airs quand on sera dans la fièvre de la reconstruction. De la reprise, oui. Et donc là, autant qu'on est aujourd'hui, on a cette responsabilité et il faudra qu'on se regarde dans les yeux. Est-ce qu'on va vraiment être sérieux ? Parce que c'est facile de discuter d'après quand on est confiné chez soi en disant c'est insupportable quand on change. Et après, on sait tous très bien que les mauvaises habitudes reprennent. Et dans ce contexte et dans ce danger potentiel, le message fort, s'il y avait un message à faire passer, c'est au pouvoir public, aux puissances politiques, il est sous-jacent dans ce que vous nous dites, ce message, Bertrand Radry, ce serait lequel ? C'est, il faut gagner la paix. La guerre, ça ne suffit pas. Oui. On ne veut pas avoir une nouvelle guerre dans cinq ans, dans dix ans, qui soit sanitaire, qui soit nucléaire, qui soit cyber, qui soit écologique, qui soit social, qui soit je ne sais pas quoi. On a vu deux fois, on a vu deux crises différentes qui ont montré les limites de notre système. Donc, on travaille au fond et on gagne la paix. On fait, on peut appeler ça Bretton Woods, c'est mon vieux mondial, un Bretton Woods de l'après qui pose les principes d'une économie qui soit durable, donc qui prenne en compte la nature et l'environnement et qui soit équitable, c'est-à-dire qui prenne en compte la question de la justice sociale et les inégalités. Je discutais avec un patron ce week-end qui me disait, voilà, pendant trois semaines, on a dit merci, merci, merci à tout le monde. Merci et après. Voilà. Et donc, la question, c'est ça. Si on ne met pas au cœur la question de la justice sociale, je pense qu'on a un grave problème devant nous. un grave problème sous le format d'une cocotte minute qui explose et… Oui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas prévenu. Oui. Le vote sur le Brexit, alors on peut l'interpréter à l'infini, il y a quand même un problème. Le vote sur Trump aux États-Unis est un problème. Regardez ce qui se passe en France, en Italie, etc. La montée des populismes, ce n'est pas anecdotique. Donc, c'est une cocotte minute qui laisse sortir du gaz, quand même. On a encore quelques questions. Pardon, on n'aura pas le temps de répondre à toutes. Je prends celle sur l'axe franco-el. On n'est-il pas à un moment important de sa responsabilité vis-à-vis de l'Europe et de ses propres intérêts et j'ai envie de rajouter la responsabilité envers tous les Européens finalement ? Oui, on revient à la question du début. Est-ce que cette crise ravive les égoïsmes ou ravive les solidarités ? Est-ce qu'on est capable d'être… Je ne sais plus quelle est la formule exacte. On dit que l'Union européenne, c'est une union sans cesse plus étroite de ses peuples. On travaille encore. On a testé ça avec la crise financière, on a retesté ça avec les réfugiés, on reteste ça avec le Covid. Je ne sais pas si on va avoir beaucoup de chances de tester encore. Donc, oui, les difficultés, c'est que le coup franco-allemand, il reste central et en même temps, il est un peu déséquilibré quand même. Il y a des choses pudiquement. comment est-ce qu'on va sortir de cette crise en termes d'équilibre franco-allemand ? Je ne sais pas. Finalement, Bertrand, il y a un mélange d'optimisme et d'interrogation dans ce que vous nous avez dit cet après-midi. Moi, j'ai envie de retenir votre phrase, il faut gagner la paix. Nous, on a un président de la République qui dit qu'il faut gagner la guerre. finalement, est-ce que l'un ne va pas sans l'autre ? Ce sera ce qu'on obtiendra de votre intervention et tout le reste, bien sûr, débat très riche, très enrichissant avec vous cet après-midi sur ce webinaire organisé par l'Institut de l'économie positive. Merci beaucoup, Bertrand, d'avoir pris du temps en direct depuis Washington pour débattre avec nous tous ces sujets importants. C'était donc le webinaire de la semaine. Comme toutes les semaines, vous retrouverez les débats de l'Institut de l'économie positive. Merci à tous d'avoir participé à cette heure avec nous. Merci encore, Bertrand. Merci, Marie. À bientôt. Bon courage. Merci. Et nous reparlerons évidemment de tout ça dans les semaines et les mois à venir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne fin de la journée. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada